L'écran de votre PC s'éteint tout le temps toutes les 10 minutes alors je vais vous montrer comment justement gérer l'énergie du PC en quelque sorte et l'écran de veille donc clique droit, alors là je suis sur Windows 7 personnaliser hop là donc là on va avoir le choix changer de fond d'écran ou l'écran de veille moi j'ai mis aucun donc on va aller dans l'écran de veille on clique dessus, allez donc moi j'ai mis aucun vous avez peut-être quelque chose, si vous voulez aucun écran de veille, vous faites ça tout simplement, et là vous avez le bouton modifier les paramètres d'alimentation ces paramètres on peut aussi les trouver dans le panneau de configuration du PC donc ça charge c'est toujours un peu long parce que je suis en train de filmer en même temps vous avez vu panneau de configuration vous allez là option d'alimentation c'est une possibilité justement pour pouvoir gérer l'alimentation de son PC quand on gère l'alimentation, vous allez voir on peut choisir combien de temps l'ordinateur doit attendre si je ne suis pas là pour qu'il coupe l'écran et il peut même aller jusqu'à mettre en veille le PC l'éteindre c'est là chacun qui voit selon son envie moi j'ai mis usage normal il y a économie d'énergie en bas et là je peux modifier les paramètres du mode et là je les mets à ma façon là vous pouvez choisir déjà l'un des deux vous pouvez choisir luminosité en bas si vous voulez qu'il soit plus ou moins éclairé bon là je ne le fais pas parce que vous ne verrez pas justement sur la vidéo parce que ça agit directement sur l'écran du PC voilà donc comme vous pouvez voir moi là je suis branché sur batterie étant donné que je suis sur batterie voilà au bout de 4 heures il éteindra l'affichage au bout de 4 heures d'inaction il éteindra l'écran et il mettra l'ordinateur en veille quand il est sur secteur j'ai mis jamais voilà chacun fait comme il veut dès que la modification a été faite pour chaque option on peut enregistrer les modifications et hop ça sera pris en compte voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile vous a pu vous aider je vous dis à bientôt dans une prochaine